... Comme tous les lundis, c'est le sport qui prend le dessus à Tweet TV. Et vous êtes bien sûr à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Bonsoir et bienvenue. Pour ce soir, nous allons débuter avec le Kofung Wushu, qui est une discipline bien connue au Bukina Faso. Nous recevrons des invités dans cette émission pour en parler. Le Faso Foot également avec la 15e journée. Comme d'habitude, on en parlera avec des matchs joués au cours de ce week-end. Et pour en parler, vous avez toujours les mêmes invités qui sont là. À ma gauche, j'ai Ibrahim Kabré. Bonsoir. Bonsoir à vous, Asami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Bonsoir à Issaka Ilboudé également. Bonsoir à Sabi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravis d'être là. Toujours content, toujours ravi de vous revoir. La joie a fait vivre. Et comme je l'ai dit, les deux invités sur ce plateau, il s'agit de Maître Jean Concebo. Vous êtes président de la Fédération Bukinabé de Kofung Wushu. Kofung Wushu et Ceinture Noire, 4e douane. Bonsoir. Bonsoir. Kofung Wushu. Ceinture Noire et 5e douane. Bonsoir. Oui, bonsoir à Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Oui, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci. D'accord. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà. Comme je l'ai dit, on débute avec la Fédération Bukinabé de Kofung Wushu. Et je m'intéresse à Maître Jean Concebo. Alors, tout à l'heure, on a fait la confusion entre douane et dan. Dites-nous, quelle est la différence déjà ? Douane, comme nous pratiquons le Kofung, nous parlons en chinois. Douane, c'est chinois. Mais quand on parle de dan, ça, c'est japonais. Ok. Je pourrais dire ceux qui pratiquent le karaté et le jidou. Oui. C'est ça. On a juste la différence. On dit douane. En Kofung, on dit douane. Dan. Au lieu de dan. D'accord. Donc, Maître Concebo. Quatrième dan. Quatrième douane. Quatrième septu. Voilà. Seinture Noire. Quatrième douane. Voilà, je me le trouve. C'est ça. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, vous êtes réélu à votre propre succession à la tête de cette fédération. Alors, dites-nous comment va le Kofung actuellement ? Le Kofung va très bien au Burkina Faso. Ok. Et comme nous avons constaté, il y a eu une grande progression. Il y a eu de l'intérêt, surtout pour les jeunes, pour le Kofung. Donc, je peux dire que vu quand même que la fédération progresse et les pratiquants deviennent de plus en plus nombreux, je peux dire que le Kofung se porte bien au Burkina Faso. Beaucoup adhèrent à cette discipline parce que dans le temps, ce n'était pas très bien connu. Mais à présent, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants ? Oui, il y a beaucoup de pratiquants de confond par rapport à la création. Maintenant, je peux dire que, si j'ai eu des problèmes, de dire qu'on s'en fait cinq fois plus, sinon plus, et qu'au début de la création, de la fédération. M. Thomas, alors dites-nous comment se fait en tout cas l'apprentissage avec les jeunes. On voit déjà des images à la télé et il y a eu des compétitions, il y a eu aussi des démonstrations là. Comment ces adhérents-là arrivent à apprendre ? Ok, merci bien. Le Kofung est organisé déjà, il y a la fédération, et après la fédération, vous avez les ligues, les districts et les clubs. Donc au niveau des clubs, il y a un programme d'enseignement qui est là, et qui respecte les approches pédagogiques. Donc quand les adhérents viennent, il faut leur apprendre la base. Voilà la base, bien sûr, qui prend en compte toute la philosophie qu'il y a. Parce qu'au fini, c'est quoi ? C'est de chercher à former des hommes utiles pour eux-mêmes, utiles pour leur famille, utiles pour la nation. Donc à travers cette philosophie, déjà sur le plan pratique, on enseigne après les postures, ce qu'on appelle les taoulous. Les taoulous qui sont des combats, des figures de combat, on est dit réels face à des adversaires imaginaires. Et quand on fait la compétition, la compétition prend en compte cet aspect. Après, maintenant vient le combat réel, où on a un adversaire réellement en face de nous. Et bon, on combat par rapport aux règles, bien sûr, ce n'est pas de la bagarre. Il y a des règles qui sont là. Et comment se fait en tout cas l'adhésion ? Est-ce qu'il y a un certain âge pour commencer à apprendre le confond ? Oui, déjà à partir de 4 ans, on reçoit les adeptes. Il n'y a pas d'âge limite. Parce qu'en fonction de votre morphologie, même si vous avez une maladie, une pathologie, si vous êtes cardiaque, vous venez au confond, vous avez votre compte. Parce qu'il y a les deux grandes branches, comme on le dit, l'interne et l'externe. D'accord. Voilà, donc vous allez entendre parler, par exemple, du Tai Chi, qui est plus recommandé pour les personnes de 3e âge et surtout pour ceux qui sont un peu faibles physiquement. Oui, en tout cas, si on avait un plateau plus large, on allait vous demander une petite démonstration pour voir comment ça se passe. C'est vrai que dans plusieurs disciplinaires, des manières pour commencer déjà la pratique, je parle de la salutation, c'est qu'il y a d'autres qui le font comme ça. Chez vous, comment ça se passe ? Oui, déjà, ce que vous venez de faire, ça existe, on le fait, ça c'est sur le plan traditionnel. Vous avez ce salut qui symbolise le yin et le yang, c'est d'une chose et son contraire. Vous avez même ce salut, simplement comme ça, voilà, qui est un signe de sérénité, de sincérité. Voilà, vous avez plusieurs saluts, voilà. Vous allez avoir peut-être une salutation, on va faire un petit mouvement comme ça et présenter ces deux points. Et revenu. Voilà. En tout cas, c'est impressionnant, Isaka. Oui, c'est vraiment très intéressant. Moi, je voudrais savoir un peu, mettre par là tout à l'heure quand même de l'engouement autour de cette discipline. Alors, le bouquin est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous donner comme une vue panoramique un peu des pratiquants de cette discipline-là sur le territoire ? Où est-ce qu'on retrouve le plus de pratiquants et maintenant les zones un peu défavorisées ? Qu'est-ce qu'elle sera mis en place pour que cette discipline-là puisse vraiment connaître une progression fulgurante, je veux dire, sur tout le territoire ? D'emblée, je dirais que la majorité des clubs se trouve à Ouagadougou, au centre. Et en plus de Ouagadougou, nous avons également Bobo, où il y a une ligue. Et il y a également à Banfora, à le district d'Abanfora, à Ouagadougou, on vient d'installer le district. Et maintenant, si ce sont les clubs, je peux dire que dans beaucoup de grandes villes comme Koutougou, Tidougou, Douri, Zinhare, il y a des clubs. Et maintenant, notre objectif, ce que nous avons tracé pour les 4 ans à venir, c'est de faire tout pour pouvoir installer le Koutougou dans toutes les 13 régions de Burkina Faso. Et on s'y attelle à cela. On fait un effort avec l'aide de tous nos partenaires, ceux qui veulent bien nous aider. Nous allons y arriver. Donc ce sont ces points qui sont inscrits dans votre plan de programme pour votre nouveau mandat ? Oui, c'est bien ça. Il y a bien d'autres aussi ? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est d'abord l'implantation de Wushu, mais il y a aussi le renforcement des capacités comme le docteur simplement, la compétitivité, et pouvoir être représentatif sur le plan africain, sur le plan international. Tout ça, ce sont des points qui se rentrent dans notre objectif et qu'on va travailler à pouvoir y arriver. D'accord, on espère bien en tout cas que vous avez à y arriver. Alors, moi je suis très admiratif de tout ce qui est en train d'être dit sur ce plateau par ces deux savants de la matière. Alors, Médiza, moi avec beaucoup de téléspectateurs, nous voudrions comprendre la différence qui existe entre le taekwondo, le kung fu, parce que le karaté, vous avez l'impression que c'est des disciplines qui s'entremêlent. C'est quoi la différence ? Bon, on peut dire déjà que ce que nous avons de point de commerce, c'est que ce sont des arts martiaux. Mais maintenant, vous savez que les arts martiaux, ça vient de plusieurs pays. D'accord. Mais d'une manière très simplifiée, je pourrais dire que le kung fu vient de la Chine, le karaté vient du Japon, le taekwondo vient de la Corée, le vietvodan vient du Vietnam, le judo également vient du Japon. En fait, c'est surtout ça la différence, parce que les pays diffèrent. Et vous savez, les pays aussi ont leur mot de vie, leur langue, leur philosophie. Et chaque art aussi épouse la philosophie et les justes et coutumes de son pays. C'est ça qui fait la différence. Alors, mais je veux dire, en termes de valeurs, parce qu'on sait quand même que les arts martiaux, au-delà de l'aspect que nous voyons, les aspects géométriques qu'on essaie de faire pendant la compétition, derrière ça, c'est sûr qu'il y a des valeurs de développement pour l'homme. Est-ce qu'on peut en savoir un peu au niveau du kung fu ou shu, quelles sont ces valeurs-là qui sont partagées pour le bien-être du... Le kung fu, comme on l'a dit, il a essayé de développer cela, ça développe l'homme dans son entièreté. C'est-à-dire que l'homme, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, le kung fu travaille à cela. Parce que le kung fu veut dire maître d'œuvre, le savoir-faire de l'homme pour se parfaire. Donc c'est un travail d'une vie. C'est une philosophie, une façon de vivre. Et quand vous remarquez les pays asiatiques, je prends l'exemple de la Chine, vous voyez que leur développement a été assez rapide. Et je crois que la discipline aussi fait partie de cela. Donc le kung fu aide l'homme à se discipliner. Ce qui est très important pour pouvoir prendre... Moi j'ai une question. Au-delà de cet aspect qui permet à l'homme de se discipliner, est-ce qu'un adhérent peut faire du kung fu ou shu et son activité et qu'il peut subvenir à ses besoins ? M. Koulbali. Ok, merci pour cette question. Je pense que le kung fu c'est une profession à part entière. D'accord. Voilà, et si vous arrivez à Tiemont, je pense qu'en Chine, il y a même l'université, voilà, des sports, c'est-à-dire les gens font les études jusqu'à l'université. Donc vous avez des professionnels en fait du domaine. Et notre objectif c'est que nous puissions arriver à cela au Burkina. Voilà, donc c'est une expérience qu'on est en train de tenter. Voilà, et je dirais même que je suis peut-être un exemple, parce que ça fait environ trois ans maintenant que je ne fais que du kung fu. D'accord. Voilà. Sinon j'ai travaillé dans une école supérieure, ça fait douze ans. Après bon, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a la passion, mais je crois qu'on peut vivre uniquement du kung fu si dans certains pays on le fait. Pourquoi pas au Burkina ? Donc nous sommes en train d'expérimenter cela. Oui. Bon, à la grâce. Au sein de la fédération, est-ce qu'il y a des... En tout cas, je vais dire, vous avez mis en place des systèmes pour permettre à ces pratiquants-là de pouvoir avoir que des bourses par exemple, ou des formations pour pouvoir vivre de cela aussi. Au niveau de la fédération, je pense que ça fait partie de la vision. Vous savez que c'est vrai, la fédération est rien pour tutelle du ministère du sport, qui a une politique aussi qui est là. Voilà, donc c'est vrai, la fédération est en train de travailler pour... En plus de ce que le ministère fait pour la promotion du kung fu, avoir aussi, voilà, c'est comme on dit, ces chemins pour atteindre ces objectifs et motiver davantage ceux qui sont engagés sur cette voie pour le bon rayonnement du kung fu. Sinon, je sais que pour l'instant, on n'a pas de bourse déjà en place pour ça. Comme le président me lache, parce que... La question devrait s'adresser au président. Comme vous êtes aussi le directeur technique national, bien répondu. Alors, président, c'est vrai que depuis votre élection, il n'y a pas eu de compétition pour les pratiquants, mais il y a une compétition en vue et une coupe organisée par son excellence, l'ambassadeur de Chine, c'est ça ? Oui. Voilà, comment ça va se passer concrètement ? Bon, je profite, effectivement, de dire qu'à cause du Covid-19, pratiquement toutes les fédérations n'ont pas pu organiser leur championnat national. Et comme généralement dans notre pays, c'est le championnat national qui est l'activité phare, la compétition que tous les athlètes attendent pour pouvoir s'exprimer. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais heureusement pour nous, il y a l'ambassadeur de la Chine, son excellence, qui a bien voulu mettre une coupe à la disposition de la fédération pour que les athlètes au moins puissent cette année compétire. Voilà, donc c'est une coupe. L'organisation, c'est simple. Nous avons pris l'exemple du championnat national, mais d'une manière assez simplifiée parce que le championnat national, ça prend beaucoup plus. Parce qu'au niveau du kung fu, il y a beaucoup de rubriques. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui compétissent. Je vais prendre l'exemple pour la coupe. Je pense que nous sommes à peu près à 200 athlètes, si je ne me trompe, qui doivent compétir. 200 athlètes ? 200 athlètes. D'accord. Et à des âges, ils sont bien déterminés pour cette compétition ? Oui, bien sûr, il y a les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Tout le monde est pris en compte. Oui, donc à l'image d'un championnat national, comme vous l'avez dit. À l'image d'une coupe de préparation en vue du championnat national. Est-ce qu'on peut le prendre ainsi ? Non, pas pour préparer le championnat national. Ce sont deux compétitions différentes. L'organisation est différente. Mais c'est juste pour mettre les enfants en jambes. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement le plan national, mais c'est le plan international. Il faut pouvoir se frotter à d'autres compétiteurs pour pouvoir amener les pédails. Donc, il nous faut vraiment des compétitions à l'interne pour pouvoir aguer les athlètes. Mais justement, c'est une question qui me vient souvent à l'esprit. Effectivement, la rarité de la compétition. Quand on sait que le contexte n'est pas aussi facile, vous avez la chance aujourd'hui que son Excellence l'Ambassade du Chine vous offre un tableau d'or. Alors, c'est vrai que ça va passer. Mais est-ce que vous avez envie de pouvoir peut-être scruter l'horizon pour avoir d'autres partenaires, d'autres ambassades, pour que vous puissiez avoir peut-être 2, 3, 4 compétitions ou 5 ? Parce que plus il y a des compétitions, plus vous êtes heureux. Bien sûr, c'est l'objectif. Disons même que c'est un but à atteindre, pouvoir organiser au moins 3 à 4 compétitions dans l'année. Mais comme vous le savez, je ne peux pas dire qu'il y a les moyens. On fait tout. Mais il faut que les gens puissent nous aider à pouvoir atteindre cet objectif. Le ministère aussi fait de son mieux. Mais il y a beaucoup de fédérations. Et on sait que notre pays, la réalité des moyens est là pour faire avec ce qu'on a. Est-ce qu'avec les compétitions, comme vous l'avez dit, qui sont rares, on arrive à engranger des médailles à l'international ? Vous pouvez nous donner des exemples ? Oui. Bon. Techniquement, les médailles qu'on a eues, je vais laisser le directeur technique nous rappeler. D'accord. Il faut peut-être rappeler déjà que la fédération existe depuis 2006. Et en 2007, nous avons organisé le tout premier championnat ouest-africain de Wushu. Naturellement, le Burkina a été classé premier en 2007. Et après, en 2008, nous sommes allés à Kotonou, la deuxième édition du championnat ouest-africain. Et nous sommes revenus également avec des médailles. Et après, en 2008, ce n'est qu'en 2016 que nous avons pu sortir pour participer au championnat ouest-africain. Également, c'était la troisième édition. Il faut reconnaître que les compétitions sont un peu rares au niveau du Wushu, sur le plan ouest-africain. Mais en 2017, il y a eu le championnat africain, auquel nous avons pris part également. Et nous sommes revenus avec des médailles. Je pense que... Ah oui, ça veut dire que... Alors, moi, j'ai cette petite question. On sait qu'effectivement, les compétitions sont au ralenti à cause du Covid-19. Aujourd'hui, c'est un argument qui ne pèse plus beaucoup contre la reprise des championnats. Moi, j'ai envie de savoir, à votre niveau, président, qu'est-ce qui bloque pour qu'on ait une compétition nationale ? Un championnat ? Non, les championnats, c'est chaque année. C'est-à-dire que, comme on n'a pas pu l'organiser en 2020, nous allons l'organiser en 2021. Raison pour laquelle le ministère a permis qu'on puisse, avec une certaine organisation, faire la Coupe de son Excellence. Donc, j'espère qu'en 2021, sans faute, on pourra organiser le championnat national. À moins que nous le souhaitons. Mais pendant ce temps, comment ça vit, le Konvo Ushu, à l'exception des compétitions dont vous avez ? C'est laissé à l'altitude des clubs d'animer cette activité ? Ou comment est-ce que ça se fait ? Parce que j'ai l'impression que vous organisez le championnat à un temps donné où on regroupe tout le monde en fait le championnat. Et puis, bon, après ça, c'est fini. Maintenant, après, comment est-ce qu'on vit toute l'année du Ushu ? Est-ce que c'est le Konvo Ushu ? C'est d'abord au niveau des clubs. Les clubs vivent. Les clubs s'entraînent tous les jours par rapport à leur programme. Le programme de la fédération, c'est d'abord le programme des clubs. Il faut que les clubs soient vraiment bien entraînés. Il faut qu'ils soient vraiment en forme pour que la fédération puisse vivre. Sans les clubs, il n'y a pas la fédération. Maintenant, durant toute l'année, il y a un programme. On travaille, on se regroupe pour faire des stages. Ça, c'est tous les deux mois, tous les trois mois. Il y a des stages qu'on fait sur le plan fédéral. Il y a des stages qu'on fait sur le plan au niveau des districts, au niveau des ligues. Même au niveau des clubs, il y a des stages qui se font à tout moment. Il y a une vie. Il y a une vie. C'est ça, il n'y a pas d'inquiétude. Maintenant, c'est parce qu'on ne pouvait pas se regrouper à cause de la maladie. Sinon, il n'y a pas de problème. La question que les gens se posent, c'est pourquoi une journée seulement et on a gagné le championnat ? C'est vrai qu'on ne peut pas comparer avec le football. Mais oui, on a remarqué que les autres disciplines, que ce soit le taekwondo, karaté, kofungushu, c'est en une journée ou en deux jours, on fait les préliminaires. La veille et le lendemain, ce sont les finales. C'est la question que l'Issaka pose. Je peux dire que c'est aussi la spécificité des arts martiaux par rapport au football. L'organisation est différente et le but d'Athènes aussi est différent. Ça veut dire qu'au niveau des arts martiaux, on ne met plus d'abord sur l'homme, sur l'individu, son développement personnel. Et maintenant, généralement, c'est en comparant à l'autre qu'on peut savoir le niveau qu'on a. C'est ça l'objectif. J'ai une autre question. Vous avez été réunis certainement avec un agenda, avec un programme. Moi, je voulais savoir quels sont vos rapports avec les autres fédérations de la sous-région en matière de kofung. Bon, déjà, nous sommes en sages présentement pour préparer la coupe de son excellence et aussi pour faire un passage de grade supérieur. C'est un expert ivoirien qui est là pour donner le stage. Ce qui veut dire déjà que les relations avec Riuvala sont correctes avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, on échange. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau. Il y a eu une symbiose, une action commune, voilà, pour le développement du Boucho. Au Boucho, bien sûr. Au Boucho, en Afrique. D'accord. On a vu que pour démarrer, en tout cas, vos activités, vous êtes allé chez Sa Majesté, le Moronaba. On va voir ces images où vous étiez, en tout cas, chez le Moronaba. Et on imagine que c'est pour la bénédiction. Et aussi, pour bien démarrer les compétitions. Ou bien, voilà, ce qui est inscrit dans votre programme, M. M. Concebo. Oui. Bon, nous sommes partis d'avoir pour voir Sa Majesté le Moronaba. Parce que Sa Majesté est notre parrain à vie. Dès la création de la fédération, Sa Majesté a bien voulu nous aider, nous soutenir, nous donner ses bénédictions pour que le coup on puisse s'implander au Burkina Faso. Après les élections, on n'a pas eu l'occasion de partir présenter le nouveau bureau. Donc, c'était l'occasion belle pour qu'on puisse présenter d'abord le nouveau bureau. D'accord. Et aussi, on a eu une activité en vue, à savoir la Coupe de son Excellence. Donc, il fallait qu'on puisse partir du monde à ses bénédictions pour que la compétition puisse se développer correctement. Voilà. On a vu dans les images de M. Oumar Koulbali, qui était en pleine démonstration. Si la Régine nous permet, on va aller voir cette partie. Alors, comment vous arrivez à faire ce mouvement très lentement ? Et vous avez dit ce jour-là, voilà, merci à la réalisation, que c'était uniquement réservé aux personnes du Troisième Marche. Oui, effectivement, là, c'est une séquence du Tai Chi. Oui. Le Tai Chi, par définition, c'est la boxe du fait suprême. C'est-à-dire, l'accent est mis ici sur la circulation de l'énergie. Vous voyez que les mouvements sont lents. Et bien coordonnés comme ça. Voilà, coordonnés avec la respiration. D'accord. Donc, c'est juste, d'aucun, vous parlez vraiment de la méditation en mouvement. D'accord. C'est rester concentré et travailler lentement, même pour le métier. Mais on peut également se défendre avec. Voilà, en cas de nécessité. On dit, la vitesse n'est de la lenteur. D'accord. Et on a vu aussi des mouvements qui étaient un peu rapides. Il y a aussi une jeune fille aussi qui allait très rapidement aussi. Ça veut dire que ça varie, en tout cas, entre les personnes qui pratiquent. Tout à fait. Ça varie en fonction des personnes et ça varie aussi en fonction de la discipline. Comme le président l'a dit tout à l'heure, le confond, il y a assez de variantes. On a assez de rubriques. Donc, déjà, la coupe qui viendra, on vous invite déjà à venir découvrir les spécificités, les variantes. C'est grand-là. Quand on prend déjà la menu, vous avez la menu. Après, vous avez les armes. Les armes, en commençant par la première arme qui est le bâton. Le bâton, après, vous avez la lance. Ça, c'est dans le groupe des armes longues. C'est ce qu'on appelle armes courtes. Là, vous avez les sabres, l'épée, qui sont les armes courtes qu'on utilise en compétition. On aura l'occasion de voir tout cela. C'est indépendamment encore de l'aspect combat. D'accord. Et en combat, les minimes, leur combat est différent des cadets, les gignons et les seniors. D'accord. Imagine que Sa Majesté est peut-être ravie de voir ces mouvements-là. Je pense qu'il est très sportif. Évidemment, il aime beaucoup les armes assiaux parce que lui-même, il en a pratiqué. Et tout ce qui est sport au Burkina Faso, on sent que Sa Majesté met sa main. Il met de l'effort avec beaucoup d'amour pour aider les sportifs. D'accord. Vraiment, nous pourrons vraiment le remercier grandement. D'accord. Le public est invité à ce rendez-vous-là ? Naturellement, naturellement. Le public est invité. C'est le 20, le dimanche 20 décembre à 15h dans la salle des arts massiaux située à l'intérieur du ex-UMGF et en face de l'entrée principale du stade du 4 août. D'accord. 15h qu'il m'en a invité. Vraiment. Très content. On est venu souvent. On serait pour voir un peu les différents enchaînements des acteurs. Parce que c'est toujours beau quand même avoir ces choses. Ça nous fait plaisir. En tout cas, on va venir. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau, M. Concebo. Je rappelle que vous êtes M. Jean Concebo, Saint-Unois, quatrième douane, et M. Oumar Koulbali, Saint-Unois, cinquième douane. Vous êtes le directeur technique de la Fédération Bukinabé de Koufou-Rouchou. Et M. Concebo, vous êtes le président de la Fédération Bukinabé de Koufou-Rouchou. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à vous, c'est les spectateurs. C'est un plaisir en tout cas. J'espère que vous aimez aussi le football. Oui, on aime le football. On a commencé à pratiquer le football. Avant le voir, on a commencé à pratiquer le football avant d'arriver aux armations. D'accord. En tout cas, on a suivi la 15e journée du face au foot. On va vous montrer quelques résumés pour vous dire au revoir. Et peut-être espérer vous recevoir prochainement pour d'autres échéances. Avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Voilà. Donc, nous débutons la 15e journée du face au foot avec ce résumé du match au Koufou-Rouchou. Un match qui s'est joué au stade municipal Issoufou-Zouzef Konambo. Vous avez déjà vu les premières actions. Oui, l'Asfa Yenega qui a allumé la première mèche. Les académiciens du Koufou-Rouchou qui se mettent en action. Il y a eu tellement d'action dans cette rencontre. Voilà. Et on finit. C'est sur cette action de l'incontournable attaquant du Koufou-Rouchou. Le jet de Sougalo. Et qui réussit du plat du pied gauche. Je crois bien sûr une balle est ressortie. Trompé l'excellent portée de l'Asfa Yenega. Et on était pratiquement vers la fin de la rencontre. Oui. Regardez sous le ralenti. Il s'appelle Boudou. Regardez un peu. Regardez sa position. Voilà. De l'intérieur du pied gauche. Il réussit à mettre le ballon hors de portée du porté gardien serré. Il a fait quand même une très belle rencontre. Oui. Voilà. Donc c'était l'ouverture du score à cet instant T. Oui. Et Koufou-Rouchou qui va un peu baisser le rythme puisque l'Asfa Yenega a mis le pied sur le ballon. Sur cette action, le centre dans l'aspect de la réparation est une tête pour l'égalisation. Mais malheureusement, ce joueur est signalé hors-jeu. C'est Ibé Cabré. Alors c'est très difficile avec la seule caméra d'apprécier. Oui. S'il y a oui ou non hors de portée de la nation. Mais le juge de tout ça est estimé qu'il y avait une position illicite de l'attaquant de l'Asfa Yenega. Oui. C'est très difficile comme Ibé l'a dit. C'est très difficile d'apprécier. Mais derrière, c'est un effort de l'Asfa Yenega qui a été en a un tissu. On l'a réalisé en tout cas. En tout cas, il a été parfaite. Mais après, c'est très difficile comme je l'ai dit. Je pense qu'il va terminer d'abord. Non seulement de par notre position. Et pour ne rien arranger, la seule caméra ne permettait pas également d'avoir une lecture très lucide de cette situation. Oui. Mais j'ai l'impression, quand je regarde, peut-être vous pouvez remettre l'image. J'ai l'impression que ce n'est pas un l'eau qui est sifflée. Mais c'est une balle de sortie qui a été sifflée apparemment. Avant que le monsieur ne fasse le centre. Mais l'assistant a soulevé le drapeau. Je pense que c'est une balle. Vous pouvez revoir l'action. Quand on regarde dans la mêlée, moi, je ne vois aucun joueur, peut-être pratiquement en position d'enjeu. Peut-être celui qui fait le centre. Je pense que c'est la balle. Est-ce que ce n'est pas la balle qui est sous... L'arbitre, le deuxième, le premier officiel a trouvé que la balle était sortie. Je ne sais pas. Si c'était une position d'enjeu, moi, à mon avis, c'était difficile vraiment de l'apprécier de notre position. Oui, on va le voir sûrement parce que l'arbitre, il a soulevé le drapeau pour montrer, en tout cas, qu'il y avait faute. On peut le voir l'action. Oui, ça va venir Issaka. C'est pas un souci. C'est le but de COSAF. Peut-être que c'est l'action qui va suivre. On peut le voir l'action. Ici, c'est le but de COSAF. Mais là, c'est le but de COSAF. Ce qui va suivre, c'est l'action de but où l'arbitre a montré une faute, en tout cas, et le but a été refusé. Donc, de notre position, comme Ibé l'a dit, c'est très difficile. De le montrer, mais il a le ballon. L'arbitre, en tout cas, regarde le positionnement des joueurs dans la surface de réparation, qui est en position d'orgue. Peut-être celui qui fait le centre. Parce que moi, j'ai le difficile. Peut-être que si c'est une balle sortie, elle n'était pas sortie. Parce que c'est une balle sortie. Malheureusement, on n'a pas vu. Parce qu'il y a une façon de signaler quand même de l'arbitre de touche. Si c'est un hors-jeu, il signalera et il levera le trapeau ainsi pour désigner le hors-jeu. Mais si c'est une balle sortie, il signalera comme ça. Donc, ça veut dire que c'est un 5,50 m qui l'a montré. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas vu la position du trapeau. Comment est-ce que le... Si, on va le voir. On peut peut-être voir comment est-ce que l'assistant a soulevé le trapeau pour peut-être apprécier si c'était une sorte de balle. Cette action a créé beaucoup de confusion. Confusion, à partir du moment où il centre le ballon, c'est l'arbitre, si on peut, il n'arrête. Le centre, l'arbitre est compliqué, lui le voir, il montre une sortie de balle. Donc, vous comprenez que ce n'était pas le jeu en réalité qui a été sifflé, mais c'est la sortie sûrement du balle. Même la sortie de balle n'était pas si évidente. Si c'est une sortie de balle, elle n'était pas si évidente. Je pense que pour signaler une sortie de balle, il faut que le balle sorte entièrement du... Mais comme les autres l'ont dit, notre position ne nous permettait pas. Vraiment pas de savoir si le ballon a franchi la ligne ou pas. Non, mais sur cette action, il faut regarder. Moi, peut-être que c'est l'orjeu qui me dérange. Mais si c'est la sortie de balle, vous regardez très bien. L'orjeu se trouve à quel niveau ? Visiblement, il n'y a pas de sorjeu de balle. Moi, je pense qu'on ne peut pas se poser sur l'orjeu de balle, mais si c'est la sortie de balle, effectivement, comme ça a été indiqué. Moi, je pense qu'il ne se trompe pas sur le niveau. En tout état de cause, en tout cas, cette action a créé beaucoup de polémique au stade. Les supporters de l'Aswa Inenga qui n'étaient pas contents et qui ont manifesté leur mécontentement. Regardez, voilà. Et à la fin du match, également, il y a eu des choses déchauffourées dans le stade puisque ce but a été refusé. Sinon, ça allait être un score de... Mais ils étaient un peu exacerbés parce que ça fait deux réalisations qu'on les refuse. Oui, c'est sûrement... Peut-être qu'on pourra refuser, qu'on pourra rebarrer. Si vous avez eu l'action, ça pourra permettre de faire une analyse ensemble pour ce but de refuser. Effectivement, hier, on a été très outré du comportement des supporters. Mais là, quand on visionne et on révisionne l'action, on se rend compte que peut-être qu'on avait un petit peu tort de fustiger l'attitude, même si c'était quand même très débordé, qu'il faut déplorer au passage. Les hommes de sécurité qui étaient en tout cas débordés. Vous allez voir des images où le stade a un peu été vandalisé, oui. Et on ne sait pas si ce sont les supporters de la Swininga ou pas qui ont... Non, mais évidemment. Oui, mais évidemment. On n'a pas la précision. Que ce soit les supporters, regardez, voilà, et la grille du stade municipal. Donc, quelle que soit la situation, c'est déclare que c'est déclare que les supporters se comportent de la sorte parce que je sais que, voilà, ni l'arbitre, ni personne ne veut peut-être faire du mal. Mais parce que ces arbitres-là également sont notés, ils sont vraiment... Il y a un commissaire du match qui les note. Et le faire-plaît doit... Un inspecteur des arbitres. Voilà, un inspecteur des arbitres. Et de toute façon, le faire-plaît doit rien, quelle qu'en soit la situation, parce que c'est vraiment un jeu. Oui, un jeu. Et là, ça fait que la Swininga perd ce match. Et vous savez que dans le championnat national, quand on peint un rematch, on recule au classement général. Et c'est très dangereux puisque le classement est serré, Ibé. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que ces supporters-là sont remontés ? Non, non. Je crois que quand vous regardez la production d'ensemble de la Swininga, il mérite, ne serait-ce que le point du nul. Et vous avez l'impression que sur ces deux actions, on a parlé d'un deuxième but qui a été refusé. Malheureusement, on n'a pas pu avoir cette image. Mais c'est le cumul de toutes ces actions-là qui font qu'effectivement, les supporters étaient très remontés. D'abord pour ce but refusé et ensuite pour le second qui a été également aussi refusé. Mais la production d'ensemble de la Swininga a été quand même un petit point. Malheureusement, derrière, Kojaf a été beaucoup plus tranchant. Mais car cela ne tient, ce qu'on a vu ici, ce ne sont quand même pas des actions. Donc il faut encourager. Je crois que la Ligue du football professionnel multiplie les messages pour le faire-plier et la non-violence dans les stades. Malheureusement, c'est très malheureux quand même qu'on en arrive à ce niveau et que le message n'est pas suffisamment passé. Peut-être qu'il faut travailler à l'intérieur des clubs et aussi insister que les arbitres essaient pour rejoindre Issaka. parce que j'ai été à un moment donné à côté tiré. Donc arrêtez-le sur la prestation d'un certain nombre de gens. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas jeter l'eau du bébé du bébé avec le bébé à l'intérieur. Mais c'est une évite. Ça commence à être de façon récurrente les plaintes par rapport à l'arbitrage. Je crois qu'il faut les interpeller à ce qu'ils fassent davantage mieux pour le bonheur du public sportif. Victoire de Kozaf, un but à zéro sur l'Asfoyeniga. On n'a pas pu avoir l'enteneur de l'Asfoyeniga, mais Manga Diabateloui s'est prêté à notre micro. On l'écoute. L'essentiel pour nous, nous avons pu engager les trois points, c'était l'essentiel. On n'a pas gagné dans la facilité parce qu'on est tombé sur une très bonne équipe de l'Asfoyeniga. J'ai deux versants. C'est un derby. Un derby ne se joue pas. Un derby se gagne. On a mis un derby. On s'est donné les moyens pour gagner le duel. C'est ce qu'ils ont fait. On a pu emporter les trois points. Je pense que c'est l'essentiel. Au dérède du chef, pourquoi est-ce que vous avez pu en parler ? De mon équipe, bien sûr, parce que j'ai vu une très bonne production de mon équipe. Malgré le blessé que j'ai au sein de mon équipe, parce que j'ai trois ou quatre titulaires qui m'ont joué ce soir. Je n'ai pas senti ça. Ça me rassure que j'ai un groupe homogène. Ils se valent. quand un n'est pas là, le 30 il fait le boulot, c'est l'essentiel rien n'a changé ils ont joué au football ce qu'ils savent faire, c'est ce que je leur demande tous les jours, vous savez jouer au ballon posez le ballon, vous jouez vous allez jouer contre même pour quelle équipe respectez toujours vos adversaires faites ce que vous savez faire et c'est ce qu'ils ont fait Dieu aidant, on a eu les trois points on dit Dieu merci voilà, Manga Diabate au micro de Yacinthe Sawadou c'est une belle opération en tout cas pour Kozaf qui a trois points une très belle opération pour Kozaf qui engrange trois points face à une équipe de la Sfa-Djenenga qui aurait peut-être pu sortir de cette rencontre avec quelque chose dans sa bizarce mais ce que je déploie au sein de cette équipe c'est pas son manque d'envie ou son manque de charisme pour aller chercher la victoire mais j'ai l'impression que la Sfa-Djenenga cette année est une équipe qui est beaucoup attentiste, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus dans la réaction que dans l'action et là, ce qu'on a vu hier ça permet pas à une équipe de se positionner de façon pérenne dans un championnat la Sfa-Djenenga avait la possibilité hier de pourquoi pas même gagner cette rencontre mais pour moi ils ont été beaucoup plus attentistes ils ont peut-être encaissé avec tous les éléments qui voilà qui sont venus maintenant rendre l'atmosphère un peu lourde avant de sortir et plusieurs fois la Sfa a fait de ce genre de match vers la fin et je pense qu'il faut qu'ils essaient peut-être de changer un peu les paradigmes ça a dit que quand vous pouvez gagner les matchs il faut les gagner n'est pas attendre chaque fois en train de réagir vous avez vu les 15, 20 dernières minutes de la Sfa ont été 20 minutes extraordinaires de jeux de production d'ensemble il y avait du tout il y avait du rythme de la percussion mais ils n'ont pas fait ça au début s'ils avaient peut-être joué de cette façon dans cette dynamique au début de la rencontre la majorité n'a pas ils n'ont pas beaucoup c'est vrai que la Sfa-Djenenga perd ce mars mais j'ai commandé de donner quelques choses de positifs c'est-à-dire que c'est l'agressivité c'est la détermination ils ont mis beaucoup de rigueur et surtout vers la fin et c'est ça aussi une équipe qui a le caractère et il ne faut pas oublier qu'ils encaissent ce but dans un temps fort où ils avaient quand même le pied sur le ballon et ce but vient quand même contre tout attendre et maintenant ce qu'il faut retenir ici c'est la volonté il y a quelques semaines de cela moi j'ai fixé l'attitude de la Sfa-Djenenga lorsqu'elle avait perdu face à la Sda et ça n'imitait personne et donc du coup j'avais dit qu'il fallait quand même donner une âme à cette équipe et je me rends compte qu'elle est en train de s'inscrire dans cette logique d'accord le jaune et vert je crois qu'il y a eu trop de respect pour Koza parce qu'on dit de Koza une équipe joueuse une équipe académique qui est vraiment joueuse qui joue bien je suis d'accord avec Issaka qui dit donc la Sfa-Djenenga ne devrait pas véritablement jouer dans la réaction parce que on dit de Koza quand même vous êtes un des gros calyres calyres quand même j'en fasse au foot il faut vraiment le prouver sur le terrain il ne faut pas vraiment attendre que les enfants viennent comme dirait l'autre est-ce qu'il s'appelle le nom de la Sfa qui reste toujours le nom est l'âme de toute façon l'âme de toute façon c'est l'âme est toujours là l'âme de l'équipe est toujours là la Sfa-Djenenga normalement devait vraiment faire valoir son talent ne pas laisser à la dernière minute pour se lever parce que ils ont tout attendu voilà ils ont tout attendu il faut aussi saluer la prestation de Koja ils n'ont pas c'est une équipe qui a joué sans pression qui n'a pas été paniqué malgré l'agressivité l'intensité qu'il a soit l'air imposé c'est une équipe qui a resté sérène et qui a joué son ballon et qui n'a pas été comment je vais dire ça ils ne se sont pas précipités dans la construction même lorsqu'ils étaient en difficulté ils n'ont pas sauté les lits ils sont toujours repartis dans la construction dans un sang froid donc ça s'est avéré à la fin je pense qu'on parle de la Sway Liga mais il faut aussi saluer cet état d'esprit de l'équipe de Koza en tout cas on espère que la Sway Liga va dérouler ce même football à la prochaine journée à la 16ème donc intéressons-nous à la rencontre Uzo Léopard de Saint-Kamille un match également qui s'est joué au stade Isouféjep Konobo on va vous montrer les deux buts de ce match voilà le coup franc la perte du coup franc équivaut à la qualité de la tête regardez sur le ralenti Isaka regardez le départ du ballon on est monté en extension tête décroisée premier poteau le gardien restait pantois vraiment une très belle réalisation vous allez voir le but de Léopard de Saint-Kamille Isaka et là Léopard plus tôt voilà qui avec cette action la sortie manquée de ce portier qui va créer beaucoup de difficultés dans la surface de la réparation et là c'est l'égalisation avec le Tchadien qui égalise c'est un jeune qui a bien à suivre moi je suis allé un peu comprendre un peu comment est-ce qu'il est dans cette équipe de Saint-Kamille beaucoup ne le savent pas c'est un jeune étudiant Tchadien ça veut dire que sur la feuille de Mars c'est le costaud qui marque le but il est Gaïa c'est pas c'est le match que j'avais il s'appelle donc c'est seulement qui était voilà donc je pense que c'est un joueur Tchadien qui marque le but qui joue à Saint-Kamille voilà c'est un joueur selon les informations que j'ai eue s'entraîner avec la communauté Tchadienne à Ouagas c'est un étudiant et les gens l'ont épié on a vu que c'était un attaquant un milieu de terrain défensif qui est assez costaud un peu à la Yaya Touré et il semblerait manquer la semaine dernière il y a des émissages qui sont venus de Koudougou pour venir épier ce joueur et s'en faire un peu des tensions des émissages de saboteurs bon je dirais des émissages sur le 2B il s'attard c'est quand même des passes millimétrées surtout sur la deuxième on se dit que ça travaille le but de Léopard de Saint-Kamille une passe à rétrès au point de pénalty et ce joueur qui est qui est le moins on a d'abord terdiversé après le coup franc qui a été exécuté la défense a voulu sortir proprement le ballon alors qu'il y avait danger il fallait simplement le dégager on a interdiversé on a voulu rester dans la construction malheureusement l'attaquant a été insaisissable il a pu sortir sur le ballon et faire la passe parfaite c'est à dire remettre la balle en retrait et le positionnement de l'attaquant qui était magnifique également c'est ce qu'on demande aux attaquants c'est ce qu'on demande au ballon moi je reproche un peu à la défense son repositionnement parce que là ils ont tous suivi le ballon du regard à tel enceint que tous se sont retrouvés devant le gardien masqué pendant que l'attaquant qui débordait là-bas a ressorti le ballon et l'attaquant qui reprend le ballon tout seul je pense qu'ils ont eu aussi peur parce que vous savez que quand l'attaquant se retrouve dans la surface de vérité il devient maître là il y a eu l'impression qu'ils ont un peu eu peur quand même tout le monde part en défense pendant que le gars est resté seul il a réussi à fixer vraiment c'est difficile effectivement lorsque l'attaquant a le ballon à l'intérieur de la surface de réparation c'est difficile vraiment d'intervenir n'importe comment parce que sous peine de la sanction surprenne donc ça oblige les défenseurs à ne pas intervenir tragiquement et là il profite donc il remet la balle au point des pénaltires il l'attaqua qui n'en demanda pas mieux il va mettre le plat du pied c'était la réduction légalisation plutôt légalisation donc c'était un but partout dans cette rencontre entre Uso Léopard de Saint-Cami on va écouter Mousso Wodrago l'entraîneur de l'Uso je suis allégré parce que c'était un match bien que Mardot l'adversaire était présent c'était un match réellement pour l'âme vu le nombre d'occasions qu'on a eu je pense aussi que les joueurs doivent être un peu plus concentrés je pense que Yahoo avait le deuxième but pour nous mais c'est pas ce qui se passe dans la tête d'être face à un gardien qui est toujours sur ses appuis la position idéale c'était de mettre la balle au sol le match était un peu tué peut-être qu'on allait avoir un ou deux buts à la suite de ça non je suis un croyant c'est ce qui fait le charme du football c'est souvent répondre aux endroits où les gens ne nous attendent pas nous sommes là pour travailler c'est une jeune équipe à chaque fois ça me donne la matière contrairement à ce que d'autres pensent que c'est une pression moi je pense que c'est ce qui nous fait vivre trouver toujours chercher j'espère qu'un jour on trouvera parce que le plus important c'est d'essayer soi-même les enfants mouillent le maillot ils ne méritent pas d'avoir la place que ce soit pour les trois mais c'est le foot je pense que il y a eu tous les ingrédients du foot je pense qu'aujourd'hui j'ai eu la procession de la balle contrairement à certaines journées je pense aussi que les enfants se sont fait plaisir dans l'autre on n'est pas totalement d'ici mais je pense qu'on allait être plus content si on avait les trois points imaginons que ce soir on avait les 21 points peut-être plus 1 ou plus 2 je pense que il y aurait des chamboulements dans le classement j'allais sauter parmi les quatre premiers et je pense que ça allait me faire une fierté c'est là que on va toujours aller travailler mon labo est toujours là le terrain de l'hypodome on va toujours aller travailler mon salon est assez idéal on va toujours aller chercher j'espère qu'on trouvera la solution le plus vite possible ça fait toujours plaisir d'écouter ce monsieur Mousso Edrago il dit que l'Uso n'est pas sous pression on connait Mourinho avec son langage c'est un bon client pour la presse de toute façon qu'est-ce qu'il peut dire il ne peut pas dire autre que ça parce que là l'Uso quand même revient de loin une équipe d'idigènes qui vraiment a tenté de bousculer la hiérarchie au départ parce qu'ils étaient dans le top 3 sinon même dans le top 2 et qu'ils dégringolent ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et que Mourinho sans doute comme il le dit ira dans son labo le dégringolage ne doit pas être aussi vu comme facteur très déterminant parce que l'objectif moi me n'aime la vie par rapport à leurs objectifs de l'année c'est se maintenir il a dit en début de saison lui se considère comme une équipe qui vient de monter en première division à partir de tes instants ce qui vous arrive de positif n'est que des bonus mais vous restez dans votre objectif qui est de faire de telle sorte que l'équipe se maintienne à partir du moment où tu t'es dit que c'est une équipe qui vient de monter qui n'a pas peut pas aller chercher le titre donc c'est normal qu'il n'y ait pas de pression la seule pression c'est de pouvoir gérer les choses pour pouvoir se maintenir d'accord on va écouter à présent Yssoufouououi Drago Dilato c'est l'entraîneur de l'iopard de Sinkami c'est un match très très ouvert les deux équipes méritaient de gagner voilà mais maintenant comme il nous reste quelques matchs le mort d'or chez nous ce n'est plus perdre un match voilà c'est de garder le cap pour le maintenir toujours depuis ça vous deux trois matchs on ne les a plus depuis le début du championnat effectivement mon effectif il y a trop de blessures il y a trop de blessures donc effectivement depuis la première je n'ai jamais eu mon effectif au complet oui comme j'ai eu une liste de 30 joueurs je fais confiance à tout le monde donc tant que quelqu'un n'est pas là les autres les remplacent valablement oui on a l'impression qu'on tire vers la mi-saison et les équipes luttent pour avoir le maintien avant d'aller à la trêve et à l'IBA oui mais c'est logique c'est logique lorsqu'effectivement on sait qu'il y a très peu d'équipes qui jouent pour les titres ils ne dépassent pas 3 à 4 en tout cas qui se sont déclarés ajouté à cela il y a les équipes qui ont pour objectif naturel donc aller conquérir les titres même si dans la réalité ça ressemble à quelque chose d'impossible au regard de ce qu'elles représentent dans le paysage footballistique aujourd'hui mais on parle de Saint-Chamis pour moi c'est cette équipe qui est venue avec beaucoup d'insouciance qui est arrivée qui commence à dérouler un football qui a oublié malheureusement que la première division a ses exigences et que lorsqu'on joue avec les aînés ou de moi c'est les équipes qui ont quand même eu le maté du vécu il faut savoir par moment le faire avec le frein à main et au départ donc ils ont voulu s'ouvrir pour jouer donc ce qui a fait que c'est l'une des équipes qui a encaissé plus de l'eux dans le championnat et ils l'ont compris au fur et à mesure donc ils jouent beaucoup par moments avec le doron donc ce qui leur permet donc de glaner quelques points c'est vrai qu'ils sont dans une situation compliquée actuellement à Lima donc d'autres clubs mais je pense que c'est une équipe qui effectivement si effectivement elle a son effectif au complet peut rebondir d'accord en tout cas Léopard de Saint-Camien qui est une équipe promue de cette saison on suit à présent la rencontre Salitassa Usfa un match 1 de titan qui était bien attendu mais malheureusement il n'y a pas eu de but dans cette rencontre zéro vu partout à l'image de cette première action de Salitassa qui n'a pas fait grand chose et là Usfa avec Clémapide Troapa qui dans ses oeuvres en tout cas essaie de chercher le but avec Usfa toujours malheureusement toujours pas de but I.B. vous allez voir à la suite qu'on se donne coup pour coup Salitassa qui part également c'est toujours en première période et qui ne donne rien jusqu'à présent I.B. Moi je pense que pour l'ensemble c'est peut-être sur cette action sur l'ensemble de la rencontre sur l'ensemble c'était un match mi-figue mi-raisin par mois déjiqueté c'est vrai que vers la fin les équipes ont mis beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de construction mais en première période on n'a pas eu 5-6 passes alliées contrairement à ce qu'on connaît de ces équipes là ça a été un match avec beaucoup d'engagement et j'ai eu l'impression que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu parce que Salitas avec ses 3 matchs en retard si ils avaient gagné ce match donc allait être côte à côte en termes de points avec les sources qui est un concurrent direct donc il ne faudrait surtout pas perdre face à un concurrent direct je pense que c'est ce qui a beaucoup pésé sur le contenu de cette rencontre sinon dans la production d'ensemble c'est différent de ce qu'on a l'habitude ces deux équipes ont joué le fin à main ce qu'on peut dire non il faut lui dire clairement ça a été un match très terne terne en ce sens qu'on n'a pas été du tout emballé par la rencontre en elle-même parce que c'était annoncé comme le match au sommet de cette journée où beaucoup de personnes se sont précipitées quand même pour aller voir la rencontre mais malheureusement on a constaté que la montagne a couché vraiment d'une souris et même au sorti de la rencontre on a eu quelques échanges avec certains responsables du club de Salitas qui ont reconnu qu'effectivement il y a eu un souci en ce sens que d'abord ils ont une pléiade de joueurs indisponibles qui sont là actuellement pour des raisons de santé que nous connaissons et en plus de ça ils ont parlé un peu de la lourdeur la fatigue peut-être les émotions des matchs de la campagne africaine ne sont pas forcément vidées et sachez que toutes les deux équipes qui sont venues de la campagne africaine n'ont pas eu de souris cette semaine Rahimou a été battu par la SFB Salitas a été tenue en échec donc dans l'ensemble ça a été un match moyen peut-être que pour moi c'est l'USFA qui aurait peut-être profité de cette situation au regard de l'absence des milliers de joueurs quand même de Salitas qui a colmaté les brèches pour pouvoir venir mais dans l'ensemble il y a eu beaucoup de ratés beaucoup d'imprécisions donc beaucoup de... vous faites bien le redire puisqu'on va voir l'ensemble des résultats de cette 15e journée Kozaf qui a battu la SFB qui a battu la SFB qui fait un match nul avec Royal FC et au classement général après cette 15e journée la SF Sonabel reste en tête avec 29 points suivi de l'USFA donc deux points de différence entre l'USFA et la SF Sonabel et l'AS Douane qui gagne quelques points et quelques places de plus donc à la 3ème avec 22 points Salitas qui recule donc à la 4ème place avec 21 points 20 points pour l'Etoile Filante de Ouagadougou ainsi que Majestika 19 pour l'AS Police le RCB et l'USO sur l'autre partie du tableau le RCK également aura 19 points suivi de Kozaf 11ème avec Kozaf avec 18 points voilà Last Winning également avec 18 points Raimo 16 et 16 ASFB 16 ainsi que l'ASSEC de Kudugu 16 Léopard de Saint-Canemis à 15 points et on retrouve Royal FC avec 12 points et la lanterne rouge vitesse FC avec 10 points on peut saluer l'AS Douane Salamberé Valachi à quelques places de plus il faut saluer la performance de peut-être l'équipe de Touré qui il y a connu qui avait en tout cas des difficultés en début de rencontre en début de championnat et qui a pu se ressaisir petit à petit on espère peut-être que cette équipe va peut-être continuer de gravir les échelons voilà Yves au niveau du classement oui vous vous rendez compte qu'on est à deux journées de la phase allée ici il y a une équipe qui s'est bien comportée dans toute cette phase allée c'est bien sûr l'AS Police et moi je voudrais leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont su négocier les marches vous voyez contre les gros calibres l'AS Police a soit gagné ou fait marcher l'AS Police ne fait que grimper et il n'y reste que deux marches et vous vous rendez compte ils jouent face à qui ? face à Royale et vitesse ce sont les lanternes rouges donc du coup si cette équipe élève son niveau du jeu elle a quand même la possibilité de déterminer même sur le podium parce qu'il y a sixième donc c'est une équipe qui s'est très bien comportée en tout cas ça tient plutôt avec 19 points mais ce qui est intéressant de ce qu'il dit c'est quand vous regardez quand même une vue un peu panoramique de l'ensemble vous vous rendez compte que pour l'instant on a l'impression que rien n'est fait pratiquement on se tient dans un trou de mouchoir pratiquement moi je suis très content de voir par exemple des équipes comme Léopat qui ont 15 points ça se tient à 15, 16 ça ne tient à rien à réalité effectivement au niveau du sommet également le relâchement n'est pas totalement très écarté donc vraiment c'est un championnat qui nous réserve encore énormément de patience et de surprise et là ça nous fait beaucoup plaisir bien sûr il nous reste deux journées avant la trêve donc la 16ème et la 17ème journée à suivre de très près pour voir quelle équipe sortira du lot pour être champion à mi-saison donc on attendra de voir merci Salamere vous avez rejoint sur ce plateau donc merci je suis l'impression c'est moi qui vous remercie merci à Issa Kahn il n'a pas eu tôt pour appeler son match à mon match fantastique merci à vous aussi on est déjà c'est le réel à cette émission merci 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 de nous avoir suivis on se donne rendez-vous vendredi pour une autre émission au revoir merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs